Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Sestas, au sud de la Gironde, pour rencontrer Stéphane Vieban, directeur de Alliance Forêt Bois, la plus grande coopérative forestière de France. Le massif des Landes de Gascogne, constitué essentiellement de pins maritimes, est la plus grande forêt artificielle d'Europe. Tous ceux qui sont venus en Gironde ou dans les Landes auront été marqués par la présence de ces grands pins qui bordent les routes sur des kilomètres et des kilomètres. Ces arbres font partie de l'identité de la région et en font aussi sa richesse. La sylviculture et les sylviculteurs jouent donc un rôle clé puisqu'ils sont là pour développer, gérer et mettre en valeur la forêt. Stéphane nous raconte tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Qui est responsable de ces grands espaces ? Comment les entretient-on ? Et comment est-il possible de gagner de l'argent ? La forêt est par ailleurs en première ligne du réchauffement climatique. Elle peut à la fois en être une victime en étant ravagée par des tempêtes ou des incendies à répétition, mais elle est aussi une actrice de poids pour nous aider à faire face à tous ces changements. Stéphane nous éveille sur ces enjeux plus que jamais d'actualité. Bonne écoute ! Bonjour Stéphane ! Bonjour ! Merci beaucoup de m'accueillir dans votre coopérative. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Stéphane Vibrand, je suis ingénieur forestier de formation et depuis maintenant une vingtaine d'années, je travaille dans une coopérative forestière et je dirige aujourd'hui Alliance Forêt-Bois, qui est une coopérative qui intervient dans la moitié ouest de la France. Alors quel a été le déclic pour vous de travailler dans la forêt ? Parce que je crois que vous avez fait toute votre carrière là-dedans finalement. Oui, j'ai fait ma carrière qui commence à être un peu trop longue, mais non, moi mon déclic il est tout simple, je suis allé planter des arbres avec mon grand-père quand j'avais 13 ans exactement, en Corrèze. Et donc je replantais des doux glaces après que mon grand-père a exploité et puis ça m'a plu et 40 et quelques années plus tard, je suis toujours dans la forêt. On ne se lasse pas ? Non, on ne se lasse pas parce que la forêt c'est très diversifié et c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de forêt sans forestier, mais les forestiers c'est une vraie passion et on fait des rencontres extraordinaires. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire le lieu où on est là actuellement ? Donc là on est dans une forêt d'un adhérent d'Allianz, une forêt qui fait une trentaine d'hectares sur la commune de Pessac et qui est peuplée essentiellement de pins maritimes, mais pas que, avec aussi des plantations de chênes rouges et puis d'autres essences diverses qu'on trouve dans la forêt. J'ai vu qu'on parlait de la plus grande forêt artificielle d'Europe ici dans les Landes de Gascogne. Pourquoi artificielle et pourquoi c'est la plus grande ? Alors pourquoi artificielle ? Parce que si on se fait un petit retour en arrière dans les années 1800, 1850, en fait tout ce grand territoire des Landes, c'est un triangle qui est formé, vous faites une pointe du Médoc, vous descendez la Garonne, rive gauche et puis jusqu'à la Dour. Donc c'est un grand triangle qui fait un million d'hectares et qui est en fait recouvert d'une couche de sable qui fait plus de quelques mètres à plusieurs mètres et qui dans ces années-là, 1800, était une grande lande où vivaient quelques bergers et c'était un peu le phare ouest de l'époque. Et puis en 1850, un certain nombre d'ingénieurs se sont rendus compte qu'en faisant, en drainant, en faisant de l'hydraulique, on arrivait à rendre ce marais insalubre avec de la malaria, c'est-à-dire le paludisme, on pouvait en faire le valoriser d'un point de vue forestier. Ça c'est le fait d'avoir fait des canaux, ils traçaient des canaux, c'est ça ? Absolument, alors des canaux, des fossés, donc il y avait tout un système puisque en fait c'est un plateau avec très peu d'altitude, donc il fallait bien penser tout ça. Et donc à partir de 1850, il y a une valorisation de ces territoires-là par la plantation de pains maritimes. Pains maritimes qui est naissance autochtone, elle n'a pas été introduite, elle était déjà présente, il y avait à peu près entre 100 et 200 000 hectares de pains, mais plutôt le long des océans. Et ensuite à l'intérieur, c'est pour ça que c'est une forêt artificielle, puisque c'est une forêt qui a été plantée par l'homme à partir de 1850 et qui aujourd'hui est effectivement le plus grand massif forestier européen artificiel. Mais aujourd'hui, on peut dire aussi que c'est un milieu naturel très riche en paysage, en biodiversité et d'ailleurs qui attire des millions de touristes l'été. Et d'ailleurs pour la petite histoire, je crois que c'est l'ingénieur Chambrelan qui au début a fait des petits tests à acheter une petite parcelle en faisant des canaux, en plantant les pains et là il a vu qu'en fait ça a séché le marécage et que ça rendait la terre exploitable, c'est ça un peu l'idée ? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait les pains c'est des pompes à eau qui ont permis à la fois de bénéficier de l'assainissement mais aussi de l'amplifier et de valoriser ce territoire. Qu'il faut savoir, le sable c'est ce qu'on appelle un pot de sol en pédologie. Donc ce sont des sols très pauvres avec des pH très acides, très bas, on est à des pH de 4, 4,5. Donc finalement on a une chance qui est extraordinaire, c'est d'avoir ce pain maritime qui est capable de pousser sur du sol très pauvre, qui est capable de résister à des sécheresses et qui fait un bois qui est aujourd'hui recherché. C'est une vraie chance. Et du coup Chambrelland a fait ça et après Napoléon a débarqué, il a trouvé ça génial et il l'a imposé à tous les maires des Landes, c'est ça ? Oui, c'est une histoire à la fois technique mais c'est aussi une histoire humaine puisqu'effectivement il y avait des grands terrains communaux qui ont été revendus. Donc il y a aussi une histoire d'aménagement, d'hommes et puis aussi d'industrie. Oui, puisqu'au départ ce pain a été beaucoup valorisé par la gemme, c'est-à-dire qu'on récoltait la résine pour en faire de la colophane ou des produits comme ça. C'est quoi de la colophane ? Alors ce sont en fait des produits qui servaient à la chimie avant l'introduction des produits pétroliers. D'accord. Et à partir de 1950, finalement la pétrochimie a pris le pas sur ce qu'on appelle aujourd'hui la chimie verte. En fait, on n'appelait pas ça la chimie verte à l'époque mais c'était ça. Et finalement, la forêt s'est complètement adaptée et donc d'une production de résine on est passé à une production de bois pour l'industrie forestière. Parfait. Écoutez, je vous propose qu'on aille poursuivre à l'intérieur pour que vous nous parliez de votre coopératif, de son rôle et puis de surtout comment on gère une forêt et comment on gagne de l'argent avec. Puisque vous me l'avez dit, on protège des espaces quand il y a de la valeur économique souvent. C'est vrai parce qu'il y a d'autres enjeux comme les incendies sur lesquels il faut effectivement s'en occuper et donc gérer la forêt. Parfait. Vous allez nous raconter tout ça. A tout de suite. Stéphane, nous voilà de retour dans votre beau bureau. Tout de bois fait. Je ne sais pas si on dit comme ça mais fait entièrement de bois. C'est magnifique. Oui, il y a du bois. Évidemment, il y a un parquet. Il y a aussi des lambris et des meubles évidemment en bois. Et une belle terrasse. Je mettrai des photos. Une terrasse, oui. Pareil, avec du bois, du pain maritime, du Douglas. En fait, ce sont du bois, des forêts de nos adhérents. Alors justement, là on est au siège social de votre coopérative. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en deux mots et nous expliquer surtout quel est son rôle ? Alors, l'écrire en deux mots, ça va être un peu peut-être le faire en trois mots. Donc en fait, une coopérative, c'est quoi ? C'est que ce sont des propriétaires forestiers, ce qu'on appelle des sylviculteurs, qui se sont réunis pour mettre en commun des moyens pour les aider à la gestion de la forêt. Pour Alliance Forêt-Bois, c'est au final la fusion de 18 coopératives départementales qui ont été créées il y a maintenant plus d'une soixantaine d'années. En particulier dans les Landes, ça a été créé essentiellement après les grands incendies qui ont bien détruit la forêt dans les années 50 et où les propriétaires forestiers se sont dit qu'on va reconstituer la forêt. Et pour ça, il nous faut du matériel, des tracteurs pour labourer, pour semer, etc. Parce qu'à l'époque, on semait les pains, maintenant on les plante. Et puis, c'était des coopératives de petite taille, de taille départementale, qui dans les années 80-90, des coopératives de taille régionale. Et puis en 2014, les présidents de trois coopératives ont décidé de fusionner et de créer Alliance Forêt-Bois. Et en 2018, il y a une autre coopérative de l'Ouest de la France qui a décidé de nous rejoindre dans cette belle aventure. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Alliance Forêt-Bois, c'est à la fois récent, mais c'est une histoire de plus de 60 ans. Et c'est 18 coopératives qui n'en font plus qu'une pour mettre encore plus en commun avec des nouveaux enjeux qui sont des enjeux du numérique, qui sont des enjeux liés au changement climatique et donc pour travailler ensemble. Vous couvrez la moitié de la France du coup, là ? Alors oui, on couvre la moitié de la France puisqu'on va de la Seine jusqu'aux Pyrénées et puis de l'Atlantique jusqu'au Mont d'Auvergne et puis de la Lozère. Donc on est plus de 600 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent dans la coopérative. On fait travailler plus de 2000 personnes sur nos chantiers, donc des gens qui plantent, des gens qui entretiennent, des gens qui transportent. Et donc c'est effectivement aujourd'hui la première entreprise forestière de France qui part vraiment de la gestion, de la silviculture et puis de l'exploitation. Alors qu'on comprenne bien, les forêts, pour la majeure partie, elles appartiennent à des propriétaires forestiers. Et donc c'est eux que, un, vous conseillez et deux, vous aidez à exploiter le bois et gagner de l'argent avec cette forêt. C'est ça vos grands objectifs finalement ? Absolument, c'est ça nos grands objectifs. Il faut savoir qu'en France, 75% de la forêt est privée. Donc c'est un enjeu de taille, puisque le reste, c'est la forêt publique, communale ou de maniale, qui est gérée par l'Office national des forêts. Et dans le sud de la France, en tout cas dans la partie ouest, dans le massif flandais, c'est 92% de la forêt qui est privée. Donc vous voyez un peu... Ça paraît fou. Ça paraît fou parce que la forêt, on a l'impression que c'est un bien commun. Et d'autant plus qu'on en parlera, un vrai rôle à jouer dans la transition écologique. Et finalement, pas tant que ça. Il y a la majeure partie qui appartient à des gens privés. Vous avez raison dans l'appréciation que peut en faire aujourd'hui le sud de l'hier français. Alors nous, on dit que ce n'est pas un bien commun, mais c'est un bien d'intérêt général. Mais les mots sont importants. Puisque quand vous promenez aujourd'hui dans la forêt française, et vous êtes bienvenus dans la forêt, vous êtes plus souvent en forêt privée qu'en forêt publique. Mais la forêt n'est pas fermée. La forêt est ouverte, sauf quelques parties de la forêt française pour la chasse. Mais pour le reste, la forêt n'est pas fermée. Et donc, vous pouvez bénéficier de tout un tas de choses très positives pour le promeneur. Pour autant, vous êtes chez quelqu'un qui vous accueille. Et alors, c'est quoi le profil type de ces gens qui sont propriétaires de forêt ? Qui ils sont et pourquoi ils en achètent ? Alors d'abord, on est plus souvent propriétaire de forêt par héritage que par achat. Donc souvent, les gens deviennent propriétaires forestiers, rarement à 20 ans, plutôt dans une partie avancée de la vie. Parce qu'on hérite de la forêt. Donc ça, c'est vrai. Et les propriétaires forestiers, il y a vraiment toute la population. D'ailleurs, je suis sûr que dans vos auditeurs, vous avez des gens qui sont propriétaires de forêt. Et de toute taille. Il y a des gens qui ont 2 hectares de forêt, des gens qui en ont 20, des gens qui en ont 1000. Mais pour nous, tous les propriétaires peuvent adhérer à la coopérative qu'ils aient 2 hectares, 10 ou 1000. Et nous, on leur apporte ce service-là. Donc voilà, on en hérite. Mais parfois, effectivement, vous avez raison, on peut en acheter pour différentes raisons aussi. Pour des raisons soit patrimoniales, parce qu'on a envie d'avoir une forêt, mais aussi pour des raisons financières ou fiscales. Oui, parce que j'ai vu qu'on était exonérés d'impôts sur le revenu et aussi sur les frais de succession. C'était assez intéressant comme investissement. Alors, nous, le vocabulaire qu'on emploie, c'est que la forêt bénéficie d'une fiscalité adaptée. Ce n'est pas une niche fiscale. Donnez nos bons plans. Oui, non, mais... Et pourquoi il y a une fiscalité adaptée ? C'est que le revenu de la forêt, il n'est pas régulier. Et donc, par exemple, on paye de l'impôt sur le revenu. Par contre, on ne paye pas d'impôt au moment où on coupe les arbres. On va payer tout le long de la vie de la forêt, ce qu'on appelle le revenu cadastral. Et donc, on va déclarer le revenu cadastral dans sa fiche d'impôt. Et donc, on paye un peu d'impôt tous les ans qu'on coupe ou qu'on ne coupe pas de la forêt et du bois. Par contre, quand on va avoir une ressource importante, parce qu'on a attendu 20 ans, 30 ans pour avoir une ressource importante, à ce moment-là, elle ne se n'est pas imposée. Donc, si je peux me permettre, Louise, ce n'est pas qu'on ne paye pas d'impôt sur le revenu, c'est qu'il est étalé. D'accord. Et effectivement, sur la fiscalité liée à la succession, il y a un avantage significatif. Ok, très bien. Et alors, ça va me permettre d'enchaîner sur la minute économie du podcast. Comment on gagne sa vie avec une forêt ? Et est-ce que ça peut être un investissement intéressant ? Alors, le seul revenu aujourd'hui, quasiment le seul revenu du propriétaire forestier, c'est au moment de la coût du bois. Donc, la forêt rapporte si elle est bien gérée et si on fait de l'exploitation forestière. Mais dans le cadre d'une gestion durable, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper et s'en aller. Comme je vous le disais tout à l'heure dans la forêt, toutes les opérations sont programmées dans un document de gestion, dans lesquelles on va décider des coupes et des travaux qui sont nécessaires sur les 15 prochaines années. Dans ce cadre-là, effectivement, si c'est bien géré, si on a les bonnes essences, c'est-à-dire les bonnes espèces d'arbres au bon endroit, ça va pousser, on va faire des éclaircies, on va récoulter la coupe finale au moment où les arbres sont mûrs et on a effectivement des revenus qui sont supérieurs au coût et aux impôts. Et à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Alors, ça dépend du type de forêt et puis du type d'essence. C'est sûr que du pain maritime, on va exploiter... Quand vous parlez d'essence, c'est d'espèces d'arbres, en fait. C'est des chênes, c'est des pains, c'est des doux glaces, c'est des peupliers. Donc, on a des révolutions, des durées d'exploitation qui sont très différentes entre un peuplier sur lequel on va couper au bout de 15 ans par rapport à un chêne où on va couper au bout de 150 ans. Donc, c'est là où... Il faut avoir du temps quand même pour investir dans une forêt. Non, mais oui et non. Parce qu'en fait, quand vous allez acheter une forêt, vous allez avoir des arbres de tous les âges. Vous allez avoir des vieux arbres que vous allez exploiter puis vous allez avoir des jeunes sur lesquels vous allez gérer. En fait, une forêt, quand on est propriétaire de forêt, on la prend dans un état donné et puis on va la gérer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ensuite, on va la léguer, soit ses enfants, soit à la vente, dans un état qui aura évolué. C'est-à-dire qu'on récupère le travail du propriétaire précédent et on travaille pour le propriétaire suivant tout en récoltant les fruits de son travail. Et du coup, le bois qui est coupé, à quoi il sert, notamment là, dans le massif des Landes de Gascogne ? Alors, dans le massif des Landes de Gascogne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une industrie qui valorise l'ensemble de la qualité des arbres. Donc, la qualité, c'est à la fois un diamètre. Alors, c'est lié à l'essence, bien évidemment. Le diamètre et puis la qualité, si c'est tordu, si c'est branché, etc. Donc, pour les qualités les plus, je dirais, les plus basses, on a l'industrie papetière, donc pour fabriquer de la pâte à papier ou pour faire des cartons. On a aujourd'hui, pas loin d'ici, la plus grosse papeterie française qui fabrique du papier pour du carton. Et aujourd'hui, du carton, on l'utilise de plus en plus, en particulier avec le e-commerce ou des choses comme ça. Et puis, pour les panneaux aussi, les panneaux de particules que vous allez avoir, votre plan de travail sur votre cuisine, c'est du panneau de particules. Et puis, sur la partie bois d'œuvre, donc pour faire du sillage, alors du sillage à palettes, du sillage pour la construction, mais également des panneaux de déroulage pour faire des contre-ventements pour les maisons. Et puis également, on fait du bois énergie, alors du bois de chauffage que vous mettez dans votre cheminée, mais aussi de plus en plus des granulés. Les granulés de bois se développent. Et donc, les granulés sont faits avec de la sûre qui provient des ciries, qui est séchée. Et ensuite, aujourd'hui aussi, on utilise ces bois pour faire du bois énergie, pour chauffer les hôpitaux, pour faire de l'électricité. Donc, on a vraiment un grand nombre d'utilisations qui valorisent bien le bois. Oui, il y a vraiment de multiples usages. Et nous, les particuliers, on a vu le prix du bois bien augmenter. Pour avoir voulu faire une bibliothèque sur mesure, j'ai vu la différence. À quoi ça a été dû ? D'une part, ça a été dû parce qu'il y a eu cet été un petit bouleversement des marchés mondiaux. Ça a été dû surtout par une augmentation très forte des prix aux États-Unis, qui a fait qu'il y a des flux de bois qui venaient en France. Parce qu'on importe du bois, on importe du sillage en France. Et donc, les Suédois, les Scandinaves sont partis aux États-Unis. Donc, il y a eu un petit bouleversement. Mais ça va s'atténuer. Il y a eu une augmentation du prix, mais qui était nécessaire. Alors, je ne sais pas qu'on va pleurer. Mais l'économie du bois était quand même très tendue. Les Syries ne gagnaient pas d'argent. Donc, l'augmentation du prix du bois, si elle reste raisonnable, c'est aussi quelque chose qui était indispensable pour l'économie de la forêt et de la filière bois en France. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la demande liée au Covid, au fait que les gens aient voulu réaménager leur intérieur, investir dans leurs intérieurs, et que le bois est de plus en plus à la mode ? Alors, j'espère que ce n'est pas une mode. J'espère que c'est durable. Parce que les gens ont trouvé que, effectivement, comme ils étaient obligés de rester chez eux, c'était bien d'améliorer. D'agrandir aussi. Il y a beaucoup d'agrandissement de maisons. Si vous voulez agrandir, si vous avez une maison en rez-de-chaussée, si vous voulez faire une partie, un petit étage, le fait de le faire en bois, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est plus léger, c'est plus facile. Ça reste aussi quelque chose de sec. Vous n'avez pas à mettre d'humidité. Donc ça, ça s'est fait. Et puis les gens ont aménagé des terrasses. Tout ça, effectivement, a permis au bois, et en particulier dans les magasins de bricolage, ils ont été dévalisés. Et donc, c'est une bonne nouvelle. J'en reviens à nos propriétaires forestiers. Vous nous l'avez dit, souvent, c'est par héritage qui récupère cette forêt. Vous, vous les conseillez. Qui, dans votre coopératif, s'occupe au quotidien de la forêt et prend des décisions ? Alors, juste pour finir, au final, les décisions, c'est toujours les propriétaires forestiers. Nous, les ingénieurs et les techniciens qui travaillent à Alliance, ils vont lui conseiller, ils vont lui expliquer ce que nous, on pense être positif pour sa forêt. Soit de planter, soit d'éclaircir, soit de faire des coupes, etc. Mais à la fin, c'est toujours le propriétaire qui décide, c'est toujours l'adhérent. Donc nous, on a 40 000 propriétaires qui ont rejoint la coopérative, ce qui représente un million d'hectares. Mais il y a toujours un propriétaire. C'est ça qui est un sylviculteur. Et donc nous, nos forestiers, chez nous, ils sont là pour les accompagner et pour leur proposer les meilleures solutions, à la fois techniques et économiques. Donc on peut leur acheter du bois d'un côté. Donc on va leur donner de l'argent par rapport au bois qu'on coupe. Quand on va réaliser les travaux, là, on fait des devis pour réaliser les travaux. Donc c'est une relation très complète. Et puis aussi, une relation d'hommes et de femmes puisque si on travaille dans la durée. Donc nous, on travaille souvent avec les enfants, des adhérents. Il y a une relation très forte entre nos techniciens et les adhérents. Et alors si on prend une parcelle donnée qui est vierge, qui vient d'avoir une coupe rase totale, est-ce que vous pouvez nous raconter sa vie au fil des années, pendant les 50 ans qui viennent ? Absolument. Donc on prend ça. On a une coupe qui a été faite. Donc on va d'abord regarder la qualité du sol. Et on va faire un trou à la terrière, pédologique, on va regarder. On va regarder son pH. On va regarder tout le climat. Et on va en déterminer ce qu'on appelle la station forestière. En fonction de cette analyse que nos techniciens sont formés pour ça, on va déterminer l'essence à planter. Donc bon, sur le massif landais, ça va être dans 90% du cas, ça va être du pain maritime. Laissez-nous nos pains. Oui, et puis il est adapté, surtout encore une fois, c'est magique, il est adapté à ce sol quand même compliqué. Et donc une fois qu'on a déterminé l'essence, on va dire, on va planter du pain maritime parce que c'est adapté. Et donc on va préparer le sol. On va faire un travail du sol pour que le plan, quand on va l'installer, puisse bien coloniser le terrain. Donc une fois qu'on a préparé le sol, on va le planter. Donc en fait, on a nos propres pépinières. On a une pépinière forelite. On produit 20 millions de plans. Donc à peu près un tiers des plans produits en France, c'est nous qui les faisons. Et pour faire ça, même en amont, on a ce qu'on appelle des vergers à graines. C'est-à-dire qu'on va produire nos graines avec du matériel qui a été fourni par l'INRAE, qui est juste en face de nos bureaux, et qui va nous permettre de proposer à nos adhérents le meilleur matériel génétique qui va pousser, qui va être droit et qui va résister aussi à tout ce qui peut arriver. Et donc une fois qu'on a ces graines, on va les semer dans les pépinières pour produire des plans en godet. Et ensuite, on va les installer. Donc c'est des plans au bout d'un an. Ça va très vite. Et donc on va les installer après la préparation du sol avec des gens qui plantent. Ce sont nos ouvriers qui vont planter. Et ensuite, on va entretenir mécaniquement avec ce qu'on appelle le rouleau landais, qui est un débroussailleur très particulier, qui a été inventé depuis très nombreuses années. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus de produits chimiques. C'est que mécanique. Et au bout de 3-4 ans, on va y revenir pour réentretenir. Réentretenir, ça veut dire quoi ? Enlever les arbres malades ? Enlever les fougères qui poussent au sol ? Non, c'est effectivement enlever les agents, les fougères, tout ce qui va un peu gêner la croissance de l'arbre. Donc ça, on va faire ça les 3-4 premières années. Et ensuite, le pin, il va se débrouiller tout seul pendant 10 à 12 ans. Parce qu'à l'origine, on va planter à peu près 1300-1400 plants à l'hectare. Et puis, on va planter à peu près 4 mètres entre les lignes et 2 mètres sur la ligne. Et ensuite, au bout de 10 à 12 ans, les points auront poussé. Ça a une croissance assez rapide. Et on va éclaircir. C'est-à-dire qu'on va enlever à peu près 25% des arbres. Ça, c'est la première éclaircie à 12 ans. C'est quoi ? C'est les plus petits ? C'est les plus petits ? C'est les tordus ? C'est ceux qui ont eu un petit accident ? À ce moment-là, on va les enlever pour laisser les plus beaux. Et à 18 ans à peu près, on va revenir pour faire une deuxième éclaircie. On va en faire une troisième à l'âge de 25-30 ans. Et puis, une coupe rase au final à l'âge de 35-45 ans. Il y a deux choses qui m'interpellent. La première, c'est qu'on voit que tout est très calculé. Notamment quand on se balade en forêt. Des fois, c'est ce que je vous racontais, on voit toute une parcelle qui est rasée. On se dit, mais oh là là, mais ils ont fait quoi ici ? Mais en fait, on voit que tout est bien réfléchi pour que ça soit durable. Et la seconde chose, c'est que c'est une activité qui s'inscrit vraiment dans un temps hyper long. Vous êtes vraiment sur du très long terme. Alors oui, ça, c'est une notion. Nous, raisonner à 10-15 ans, c'est ce qu'on fait tous les jours, voire 40 ans. J'ai lu une interview où vous disiez 2050, pour nous, c'est demain. Oui, bah oui. Vous voyez là, on a fait un document de gestion, on parle de 2035. Quand on plante des arbres, c'est pour 2050. Au plus, même 2050, ce n'est que dans 30 ans. Pour un forestier, c'est demain. Et puis aussi, alors par rapport à ça, ça me fait aussi penser au changement climatique, puisque en 2050, quel sera le climat ? Et donc, ce qu'on plante aujourd'hui, il sera encore présent en 2050. Donc, il faut y réfléchir. Donc, cette notion à la fois de temps, mais aussi cette notion aussi de gestion durable. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est programmé, mais c'est cette programmation, cette technicité qui nous permet de faire de la gestion durable. Et ensuite, ça m'amène à la question de l'auditeur. C'est Jean qui vous demande qui gère la faune dans les forêts ? Est-ce que c'est vous aussi ? Est-ce que c'est le propriétaire forestier qui s'en occupe ? Alors, la faune, ça dépend de quelle faune on parle. Si on parle de biodiversité générale, donc, ça fait partie de nos soucis de préserver la biodiversité. Donc, on va y prêter de grandes attentions par rapport aussi aux sites Natura 2000, etc. La question de Jean, c'était peut-être plutôt sur la faune, le gibier. Donc, le gibier, en fait, dans le sud de la France, ce sont des ACCA. L'ACCA, c'est une association communale de chasse agréée qui est en charge de gérer, avec la fédération, les fédérations départementales. Et ce qui est important dans le sud-ouest de la France, c'est que ce sont surtout les citoyens, les gens qui habitent dans les communes qui chassent. Donc, ce n'est pas des chasseurs qui viennent de très loin, etc. Et pour nous, c'est important que ce soit vraiment les gens du coin qui chassent et qui gèrent ce gibier-là. Alors, on a un souci, c'est que depuis maintenant une dizaine d'années, vingtaine d'années, on a un très fort développement de ce qu'on appelle les ongulés, c'est-à-dire les cerfs, les chevreuils et les sangliers. Le sanglier en forêt peut faire des dégâts. Bon, il fait surtout des dégâts en agriculture, ce qui est un vrai souci dans les Landes, ce qui nous embête le plus, c'est les cerfs et les chevreuils. Parce qu'en fait, ils vont venir abrouter. C'est-à-dire, ils vont venir manger les pousses des jeunes pains et ça, on n'aime pas. Et puis, les cerfs, même quand les pains ont 10-15 ans, ils viennent écorcer les arbres et ils viennent l'hiver manger l'écorce des arbres. Donc là, ça fait des gros dégâts. Donc, on a un sujet là-dessus, c'est la gestion de la quantité de la faune, donc des cerfs et des chevreuils qui est gérée par des plans de chasse. C'est-à-dire que tous les ans, le préfet détermine le nombre de cerfs, de chevreuils qui doivent être éliminés. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte que ce plan de chasse n'est pas suffisant puisqu'il y a une explosion de la population. Il n'y a jamais eu autant depuis des décennies d'animaux en forêt. Enfin, je pense que ceux qui aiment se promener en forêt, s'ils sont un peu attentifs, vous allez voir des chevreuils en quantité. Même, c'est un danger sur les routes aujourd'hui. Donc, il y a même de nombreux accidents à cause de ça. Donc, en tout cas, oui, on a un sujet sur la gestion. En tout cas, pour la forêt, aujourd'hui, il y a trop d'animaux en forêt. Du coup, là, vous faites des réunions avec les associations de chasseurs parfois pour dire « Oh là là là, alerte, nous, on ne s'en sort pas, ça met en péril l'activité de la forêt ? » Oui, alors, c'est nos amis du syndicat des civiculteurs du Sud-Ouest, c'est le rôle du syndicat de siéger dans ces commissions pour dire « Écoutez, dans tel secteur, il y a vraiment trop d'animaux, il faut prélever plus d'animaux pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'équilibre sylvocynégétique qui est aujourd'hui il est rompu cet équilibre-là puisqu'il y a trop d'animaux et que la forêt en pâtit. Et entre les activités de chasse, les promeneurs, les joggeurs, les propriétaires forestiers ont quand même intérêt d'avoir une bonne assurance civile, non ? Parce que c'est eux qui sont responsables in fine. S'il y a un accident, qu'est-ce qui se passe ? Mais vous avez raison, s'il y a un accident... S'il y a une branche qui tombe sur un joggeur qui est responsable. Oui, non, mais de toute façon, il faut que les propriétaires soient assurés en responsabilité civile. D'ailleurs, quand vous payez votre cotisation au syndicalisme, dans la cotisation est prévue l'ARC, c'est indispensable. Même si vous avez une branche qui tombe ou un arbre qui tombe sur une voie ferrée ou un arbre qui tombe sur une route, ça peut toujours pas... Eh bien, si effectivement un accident derrière, on peut chercher la responsabilité. Donc, alors, c'est pas très coûteux, ça reste raisonnable, mais il faut effectivement assurer. Et on va passer à la dernière partie de l'interview, c'est les enjeux finalement auxquels est confrontée la forêt, auxquels elle sera confrontée demain. On entend souvent des incendies en forêt. Vous nous en avez parlé qu'ici, dans les Landes, ça a été beaucoup dans les années 50, 60, mais aujourd'hui, on l'entend beaucoup dans le sud-est, les forêts qui sont ravagées par les flammes. Et ici, même si on voit qu'on a des départs de feu, finalement, pas tant que ça, à quoi c'est lié ? C'est lié au fait qu'après les grands incendies de 1950, les silviculteurs se sont dit plus jamais ça. Il faut savoir, il y a eu entre 300 et 400 000 hectares de forêt. Ici, à côté, à Sestas, il y a eu 80 morts. Donc, ça a marqué. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte, je crois, les gens racontent qu'en 1949, à midi, ils faisaient quasiment nuit à Bordeaux tellement il y avait de fumée et de choses. Donc, ça a été un drame. Ça a été un drame pour les hommes et pour la forêt. Donc, à ce moment-là, les silviculteurs se sont dit qu'il faut qu'on s'organise. Donc, ont été créés ce qu'on appelle les associations de la DFCI. C'est des petits panneaux que vous voyez de temps en temps devant les pistes. DFCI, ça veut dire Défense de la forêt contre les incendies. Donc, tous les propriétaires forestiers payent une taxe de quelques euros par hectare pour financer l'entretien, d'abord la création et l'entretien des pistes, des pare-feux. Des pare-feux, c'est en fait on a quadrillé la forêt avec des grands chemins et j'imagine ça a deux vertus. Un, que les pompiers peuvent aller accéder facilement aux endroits où il y a des départs d'incendie et deux, peut-être que ça ralentit l'évolution de l'incendie. Ça ralentit l'évolution de l'incendie mais après, oui, c'est cette notion-là. Mais ceci étant un grand incendie si ça part, après ça saute. Mais c'est vrai, vous avez raison, ça arrête. Mais ça, il faut le gérer, il faut l'entretenir. Donc, les propriétaires payent tous les ans pour... Il y a des associations communales qui sont réunies dans des associations départementales et ensuite, il y a une association régionale de l'ADFCI qui permet de limiter ce risque. Alors, vous avez raison, il y a des départs de feu mais liés à ce quadrillage, l'existence des pompiers bien évidemment qui sont équipés pour ça et surtout les alertes qui sont très rapides, eh bien, la plupart des feux dans les Landes sont arrêtés très rapidement. Ils font moins d'un hectare. Et pour ça aussi, c'est parce que la forêt a de la valeur. Ça a une valeur patrimoniale, ça a une valeur aussi économique. Donc, il y a des moyens qui sont dégagés et je le dis bien par les propriétaires forestiers eux-mêmes mais aussi par les collectivités. Les pompiers sont payés par les départements et l'État. Mais voilà, donc il y a une vraie organisation liée aussi à une valorisation économique. Dans le sud-est de la France, alors, c'est totalement différent. La forêt, elle est beaucoup moins bien gérée et elle n'a pas la valeur économique de la forêt landaise. De la forêt landaise donc vous avez comme cet été un incendie qui a fait dans le Var 7000 hectares. C'est que personne n'a les moyens d'investir pour la protéger parce qu'il ne gagne pas d'argent avec. C'est ça finalement ? C'est un peu ça, oui. C'est-à-dire que si ça a de la valeur, eh bien on la protège. Mais ça, c'est vrai pour les maisons, c'est vrai pour le patrimoine bâti, c'est vrai pour un tas de choses. Alors, on est plutôt épargné par les incendies mais on n'a pas vraiment été épargné par les tempêtes. En 1999, on a eu la tempête Martin. En 2009, on a eu Clos. Vous l'avez vécu de très près, tout ça, j'imagine. Déjà, comme tous les Landais et les Girondais, ça nous a tous marqués mais j'imagine quand on travaille avec la forêt, ça l'est encore plus. Comment vous les avez vécues, ces tempêtes ? Comment on vit ? Alors, effectivement, Martin, c'est 99, ça a pris une partie du Médoc, ensuite c'est remonté Charente, Limousin. Et en plus, c'était deux jours avant, il y avait aussi l'autre tempête qui était la tempête de Lothar qui avait, elle, frappé le nord de la France. C'était extraordinaire qu'il y ait deux tempêtes comme ça séculaires qui se sont passées en deux jours. Et puis, la plus récente, effectivement, c'est 2009. C'est Clos qui a tout ravagé. Qui a ravagé 200 000 hectares plus tôt dans les Landes. Oui. Plus tôt dans les Landes. Ce qui a été extraordinaire, c'est le silence dans la forêt. C'était le 24 janvier. C'était le silence dans la forêt dans les jours qu'on suivit. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. C'était un silence total. Et non seulement la forêt était silencieuse, mais les forestiers étaient silencieux. Parce qu'en fait, ça a été dramatique. Il y avait des gens qui ont vu par terre en une nuit tout le travail de 30 ou 40 ans. Donc, ça a été un drame évidemment pour la forêt, mais un drame aussi forestier. Mais au bout d'un certain temps, c'est là aussi la richesse des forestiers landais. C'est qu'ils se sont relevés, ils ont retroussé leurs manches et puis ils se sont mis à nettoyer et ensuite à reboiser. En 2019, donc dix ans après la tempête, la totalité de la forêt a été reboisée. Il n'y a pas un hectare qui a manqué. Les 200 000 hectares, les 204 000 hectares exactement qui avaient été détruits ont été replantés. Grâce au travail des forestiers landais, grâce à un soutien de l'État et de la région exemplaire, tout a été replanté. Et aujourd'hui, Louise, vous connaissez bien la forêt, vous voyez que la forêt est reconstituée et elle pousse et elle est magnifique. Et d'ailleurs, ça y est, à côté de chez moi, il y a un parcours sportif qui avait été complètement ravagé où du coup, maintenant, quand on courait, on voyait le début et la fin, c'était très déprimant. Et là, ça y est, les arbres ont repris de la hauteur mais il a fallu attendre dix ans quand même avant que le milieu retrouve un peu de sa superbe. C'est vrai, c'est vrai, la forêt ne se reconstitue pas en un jour. Pour autant, ça a été fait et en plus, avec des plantations de pins qui poussent droit, qui poussent plus rapidement que précédemment. Donc non, on est parti pour reconstituer cette forêt mais il faudra la gérer différemment. Il faudra prendre en compte justement qu'on a des risques qui sont plus importants aujourd'hui donc il faudra aussi sur une partie de la forêt raccourcir un peu les rotations, la travailler différemment. Oui, c'est ma question d'après on parle beaucoup de dérèglement climatique ce type de tempête j'imagine qu'à l'avenir peut-être que ça va c'est des phénomènes qui vont se multiplier. La forêt risque d'être victime de tout ça elle est aussi acteur majeur de la transition écologique par tous les bienfaits qu'on lui connaît. Comment vous gérez tout ça vous et comment vous vous préparez à tous ces enjeux ? Effectivement, elle a un rôle majeur à jouer en particulier dans sa capacité à capter le CO2. Louise, je ne vais pas vous rappeler la photosynthèse. C'est bon, je l'ai révisée avant de venir. Et pour ceux qui ne l'ont pas révisée ils iront voir sur internet. Et ce qui me fait dire souvent c'est que le meilleur capteur photovoltaïque qui existe c'est la feuille. Parce qu'elle absorbe du CO2 et elle rejette de l'oxygène. Ça, c'est fabuleux. Et en plus, au passage, elle fabrique du bois qui lui capte le CO2. Donc effectivement, la forêt aujourd'hui capte une grande partie de l'émission de CO2 des Français et d'industrie, des transports, des chauffages, etc. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une forêt qui soit dynamique, qui soit en bonne santé. Et une fois que ce bois a été produit, il faut le sortir de la forêt justement pour ne pas que ça parte en fumée ou pour ne pas que ça parte dans la tempête. Donc on a aujourd'hui le rôle, c'est que la forêt capte le carbone. Donc il y a une pompe à carbone mais ensuite, on capte ce carbone sous forme de bois pour faire des maisons en bois, pour faire des terrasses, pour faire des parquets. Et là, c'est capturé pour des décennies. Et ensuite, on continue à la forêt de reproduire du bois. Donc nous, dans ce système-là, on dit qu'il faut que la forêt pousse mais aussi, il faut sortir le bois, il faut l'exploiter pour reconstituer ensuite derrière un stock de carbone en forêt et que la machine, elle marche. Donc ça, c'est effectivement aujourd'hui quelque chose qui est valable mais si la forêt est gérée. Parce que si la forêt n'est pas gérée, ensuite les bois, soit ils sont détruits et quand ils pourrissent, à ce moment-là, le carbone repart dans l'atmosphère. Et l'enjeu, effectivement, c'est les tempêtes mais bon, les tempêtes, écoutez, on a eu 1999, on a eu 2009, on n'a peu eu 2019. Bon, déjà, ce n'est pas si mal. On touche du bois. On touche du bois et en plus, je le fais. Il y en a partout, là. Et en plus, je le fais. Mais non, ce qui est vraiment pour nous, l'enjeu, c'est le changement climatique dans toute sa complexité parce que le changement climatique, c'est non seulement les températures mais c'est aussi le changement de la pluviométrie. On nous dit qu'il va pleuvoir la même quantité d'eau mais répartie de façon différente. Donc, c'est un peu ce qu'on vit depuis quelques années. Il y a des gros forts de... Des fois, il y a des canicules et puis après, on va être pendant deux mois sous l'eau. C'est un peu compliqué à gérer. Et l'arbre, il faut qu'il se débrouille tout seul. On ne va pas l'arroser. Donc, tout ça, on a des cartes aujourd'hui de prédiction, des chercheurs. Mais nous, comment on fait ? On fait des choix, on fait des paris en mettant des essences, comme je le disais tout à l'heure, la bonne essence au bon endroit et puis derrière, l'entretenir. Et avec tout un travail de génétique aussi pour essayer de rendre les arbres plus résistants aux enjeux de demain. Si je peux me permettre, on ne va pas rendre les arbres plus résistants, on va juste choisir les espèces et les provenances les plus résistantes. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, sur les chênes. On sait qu'il y a des chênes, ce qu'on appelle les trois grands chênes en France. Il y a les chênes penoculées, les chênes cécile et les chênes pubescents. Et on sait que le chêne pubescent, c'est le chêne le plus au sud. Lui, il va mieux résister aux sécheresses que les autres. Donc, on va, par exemple, sur les chênes, plutôt favoriser les plantations de chênes pubescents que des chênes penoculées. Sur des essences comme le pin, on va plutôt choisir des provenances. C'est plutôt des choix de provenance et des choix d'essence. Donc, c'est un mix entre essence et provenance. Donc, c'est assez technique et il faut qu'on travaille avec les chercheurs pour qu'on fasse ce qu'on appelle, alors en forêt, tellement vite que la forêt ne pourra pas s'adapter toute seule. Alors, la forêt, elle s'est adaptée au moment des glaciations. Elle a disparu puis elle est revenue. Mais ça a mis des milliers d'années. Nous, parce que le climat a évolué de façon assez lent. Aujourd'hui, on ne parle pas de siècles ni de millénaires. On parle de décennies. Donc, il va falloir aider la forêt en faisant de la migration assistée pour planter les essences et les provenances dont on sait qu'elles seront adaptées au climat dans 50 ans. Donc, c'est un vrai sujet. Et mon dernier enjeu que je vois, c'est de trouver un équilibre entre la partie économique et la partie environnementale puisque, on l'a dit, le bois connaît un... Je ne sais pas si on peut parler de regain d'intérêt, mais en tout cas, il y a une forte demande. J'imagine qu'il y a un vrai enjeu de ne pas aller détruire la forêt en essayant trop de l'exploiter et de vendre trop de bois d'un coup. Comment on se prémunit de ça ? On se prémunit par la gestion durable. Alors déjà, au niveau français, on récolte la forêt, la production biologique de la forêt tous les ans. Vous savez, quand on regarde, vous avez regardé tous des cernes, la forêt, les arbres, ils poussent tous les ans. La forêt produit aux alentours de 90 millions de mètres cubes par an. Et on en récolte, aujourd'hui, 60. Donc, tous les ans, il y a 30 millions de mètres cubes de plus en forêt. Donc, rassurez-vous, en France, notre sujet, c'est plutôt la sous-exploitation que la surexploitation. Et c'est mieux comme ça. Je ne dis pas que c'est le contraire. Il faut que ce soit le contraire, c'est très bien comme ça. Donc, on a, en ce moment, un stock en forêt, un des plus élevés qu'on est connus depuis 2000 ans. On a des milliards, des milliards de mètres cubes de bois en forêt sur pied. Donc, ça, c'est déjà un constat. Et puis, en France, on a deux fois plus de surface de forêt aujourd'hui qu'au début du XXe siècle, pour différentes raisons. Parce qu'il y a des forêts, il y a des terres agricoles qui ont été abandonnées, il y a eu des reboisements, etc. Donc, moi, je peux vous assurer, vous assurer vos auditeurs que la forêt, elle n'est pas en danger en France, bien au contraire. Pour autant, il faut s'en occuper parce qu'il faut la gérer, comme je le disais. Et puis, il faut sortir du bois, mais dans de bonnes conditions. Donc, c'est ça. Le métier du forestier, c'est ça. C'est de bien gérer et de faire en sorte qu'on replante plus d'arbres qu'on en coupe, qu'on fasse quelque chose de correct. Et tout en assurant des revenus pour les propriétaires forestiers, c'est normal qu'un propriétaire ait des revenus de son bien. Et c'est tout à fait normal. Et puis, en préservant la forêt et puis tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parfait. Je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend vraiment fier, à vous, de vous investir comme ça pour la forêt depuis toutes ces années ? Oui, c'est vrai que je suis fier. Je suis fier d'être forestier parce que je pense que je fais un métier passionnant, et puis qu'il y a un vrai rôle pour la société. Et dans toute sa composante, la forêt économique, la forêt fait vivre 400 000. Il y a 400 000 emplois dans la forêt. Donc, il y a un vrai rôle économique, un rôle social aussi. c'est que les gens aiment se promener en forêt. Et puis, le troisième, c'est qu'on préserve la nature. La gestion présente la nature. Alors, c'est vraiment ça. On arrive à concilier ces trois fonctions et surtout pas à les opposer. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour nous pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis ? Ça, c'est pas une question que j'attendais. Non, simplement de se dire, tiens, est-ce que vous savez que dans, je ne sais pas, des produits que vous utilisez tous les matins, est-ce que vous savez s'il y a du bois dedans ? Alors, je ne sais pas si la question est très bonne, mais je vais vous donner la réponse. Non, pour savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre de la chimie verte, c'est-à-dire, on va décomposer le bois et dans le bois, il y a ce qu'on appelle la cellulose. Le bois est constitué de cellulose et de lignine et que finalement, la cellulose est utilisée pour plein d'usages et en particulier pour les peintures, mais aussi, quand vous utilisez votre dentifrice ou votre gelève le matin, eh bien, vous avez du bois à l'intérieur. D'accord, ok, qui est décomposé et qui est utilisé pour ces vertus-là. Ok. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut vous contacter ou suivre l'actualité de la coopérative ? Eh bien, écoutez, on a un site internet qui s'appelle Alliance Forêt-Bois, donc Alliance plus loin forêt avec un S et bois. Et puis, vous avez un site sur lequel vous allez découvrir l'ensemble de notre activité et puis vous aurez un petit compteur qui dit, vous l'avez vu ? Toutes les deux secondes, un arbre est planté. C'est ça. Nous, on plante un arbre toutes les deux secondes. Donc, comme ça, si vous restez quelques minutes ou quelques dizaines de minutes sur notre site, vous verrez que pendant ce temps-là, on aura planté des arbres. C'est bien parce qu'on a besoin de bonnes nouvelles en ce moment, donc on ira sur votre site pour aller les chercher. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour votre accueil, c'était super intéressant. Merci à vous Louise. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.